Hey ! Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler des infinites. Alors c'est un petit peu la suite de la première vidéo que j'ai faite sur comment bien débuter Cross Maga. Une fois que vous avez des kamas, une collection bien remplie, et bien vous êtes en droit de vous demander quels infinites je pourrais avoir dans mes decks qui me permettront d'avoir un meilleur winrate. Et donc c'est ça qu'on va voir, quels infinites sont top tiers, quels sont les meilleurs infinites. Attention, les infinites viennent en second lieu, d'abord au moins de notre collection, et ensuite on va aller chercher les infinites et les monter, parce que les infinites sont en fait des plus-values au deck et non des incontournables. A savoir qu'une infinite, et bien ça coûte 1800 poussières à Kraft, donc il ne faut pas se tromper, et il faut être vraiment sûr lorsque l'on veut monter une infinite. Vous voyez, 1800 poussières c'est quand même énorme, et au deck Kraft c'est 300. En même temps, on va parler des crafts infinites, mais on va aussi parler des deckraft infinites, c'est-à-dire qu'il y a des infinites qui ne vous serviront jamais, et que vous allez pouvoir deckraft pour monter, par exemple, soit pour crafter une autre infinite, soit pour crafter d'autres cartes plus intéressantes. Alors on va commencer par les infinites qui sont top tiers, qui sont les plus jouées et les plus fortes montées, et ensuite on verra les infinites top tiers qui sont une et deux étoiles, que vous pouvez donc crafter, sans pour autant les monter, ou alors les monter deux étoiles, mais ça coûte peu de kamas, ça coûte 270 par rapport à une infinite neuf étoiles, sept étoiles, puisque c'est la forme, sept étoiles c'est la troisième forme, ici sept étoiles vert. Niveau 7, vous voyez le palier 7 vous offre une infinite ici. Alors, à savoir qu'une infinite montée niveau 7 coûte 900 kamas. Voilà, 900 kamas, c'est pas une petite somme, donc il faut bien réfléchir quand on veut monter une infinite 3 étoiles, et après, niveau 9, ça fait 1500 kamas, donc bon, c'est encore plus cher, mais voilà, la forme, une infinite 3 étoiles, c'est 900 kamas. Alors, on va commencer cette série des top tiers, donc des infinites montées top tiers, avec Alibair. Alibair, forcément, la carte vraiment très très forte, qui est constante, toujours aussi forte depuis que le jeu existe, et Alibair est intéressant en deuxième et troisième formes. Alors, la première forme est nulle, mais la deuxième forme, vous pouvez, du coup, l'avoir pour 270 kamas, ça coûte 270 kamas de monter une infinite niveau 1 au niveau 4, du coup, ça vaut le coup, ça vous offre Alibair Poil, qui vous offre un Tolkien, qui inflige 3 dégâts pour 2 PA. Donc, vraiment, Alibair Poil, très très bonne infinite, qui permet une gestion du board, et donc, du coup, c'est toujours cool, une gestion du board dans un jeu de plateau, on apprécie. Vous avez ensuite la forme 3 étoiles, qui est très intéressante, c'est le lait de bambou. Alors, c'est une forme qui est différente de la première, et qui a une utilisation qui est différente aussi, évidemment. Le lait de bambou sera plutôt utilisé en agro, hors Yop, pas besoin d'alibair le bambou en Yop du coup en décharge, on préfère Alibair Poil, mais sinon, c'est utilisé dans beaucoup de decks mid-game, dans beaucoup de decks agro, ça vous permet d'envoyer au bout une évocation, parce que je rappelle que le lait de bambou vous offre une charge de 2 cases. C'est plutôt pété, plutôt vraiment pas mal, c'est la charge du Yop, quoi. Un sort pour 2, on apprécie. Une autre infinite incontournable, c'est Maskeman Psycho. Oui, Maskeman Psycho est une infinite très très importante à monter niveau 3. Alors, pourquoi est-ce que cet infinite est autant joué ? Il est joué dans les decks agro, il est joué dans les decks mid-game, et il est joué dans les decks meule. Donc si vous aimez la meule, Maskeman est contournable aussi. Un peu moins dans le light game, évidemment, parce qu'on n'a plus pas besoin de piocher autre. Alors, Maskeman, à l'apparition, vous fait piocher à vous et votre adversaire 5 cartes. A sachant que le maximum de cartes dans une main sur Cross Maga, c'est 10. Donc, imaginons que vous ayez 4 cartes, que votre adversaire en ait 8, vous faites Maskeman, vous piochez 5 cartes, votre adversaire en pioche 2, et un overdraw 3, plus la pioche à son tour, ça fait 4. Donc, en plus de faire piocher des cartes, il permet de faire overdraw, donc de faire défausser des cartes de la main adverse, lorsque la main est pleine, à l'adversaire. Donc, c'est vraiment une très bonne infinite qui vous permettra d'avoir une main remplie. Donc, si vous aimez l'agro, Maskeman est incontournable, il faudra le monter 3 étoiles, et c'est une valeur sûre, Maskeman, vous pouvez y aller. Si vous aimez le mid-game, je vous conseille la plupart du temps de prendre Maskeman, surtout si vous avez parfois quelques difficultés à gérer les ressources. C'est possible quand on commence le jeu, c'est possible même quand on est pas... même quand on est bon joueur, parfois on a du mal à gérer ses ressources, évidemment. Il n'y a que les joueurs ont vraiment expérimenté qui peuvent arriver avec rien en main à faire quelque chose d'intéressant de leur tour. Du coup, Maskeman, je vous conseille vraiment de le crafter et de l'intégrer dans la plupart de vos decks. Une autre infinite top tiers est Echo. Alors Echo, là, on passe aux cartes qui ne sont pas... Alors avant Echo, on va passer Evangeline. Evangeline, que j'ai choisi de mettre dans les top tiers, parce qu'Evangeline fait le taf, notamment jusqu'au rang 22. Au rang 22, vous posez Evangeline, c'est quasiment un dofus assuré. Evangeline 3 étoiles. La forte d'Evangeline 3 étoiles, c'est que pour 4 PA, c'est une 3-3, qui a 5 de portée. C'est-à-dire, vous le posez, le tour d'après, il peut directement aller frapper le dofus ennemi. Une fois que son mal d'invocation est passée. Donc ça, c'est très très fort. Assurant qu'en plus que si l'adversaire veut répondre, sa créature, elle, n'aura que 3 PM, ne pourra s'avancer que de 3 cases, et votre Evangeline prendra le trade, même si elle a déjà frappé le dofus. Donc, c'est vraiment pété, Evangeline. Pour ceux qui l'ont, ça fait vraiment le taf, en dessous du niveau 22. C'est pour ça que je vous le conseille, Evangeline, pourquoi pas, c'est une bonne infinie, top tier, jusqu'au rang 22-23. Au-dessus, c'est un peu plus situationnel, et on le croise un peu moins. Mais maintenant, ça dépend de vos objectifs, évidemment. En plus, c'est une infinie qui est très facile à jouer. Vous la posez, tac, 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 hop, au pire, ça fait craquer un blast à l'adversaire qui est obligé de faire ça. S'il n'y a pas de blast, ça prend un dofus. Voilà, tout simplement. Une autre infinie, celle-ci qui n'est pas dans les paquets standards, qui est une infinie qu'on a avec le paquet de la fratrie, la fratrie de repos, l'extension, la dernière extension qui est sortie, et qui est Echo. Echo, qui est, ma foi, fort pété. Pour l'anecdote, avant Echo, voilà, l'effet de Echo, en plus de l'effet fratrie, l'effet fratrie qui cible qui cible une invocation adverse et qui met dans la défosse toutes les cartes du même type que la cible. Par exemple, vous ciblez un archil et s'il y en a deux dans le deck de l'adversaire, tous les archils du deck vont se retrouver dans la défosse. Donc, c'est vraiment intéressant, ça permet d'évacuer dans le deck adverse les cartes qui, dans le match-up, peuvent être compliquées. Donc là, l'effet fratrie qui est cool. En plus de l'effet fratrie, évidemment, il y a l'effet de Echo qui fait que, tant qu'elle est en jeu, l'attaque des invocations est réduite de 1. Vraiment très fort, ça permet de surprendre l'adversaire et de prendre des trades positifs et ça, c'est essentiel. Ça nous permet de faire de la value sur une carte. Pour l'anecdote, Echo, avant d'avoir l'attaque qui est réduite de 1, au playtest, elle avait l'attaque qui réduisait de 2. 2. 2. Je vous le montre bien. C'était pété. Là, c'est fort, mais avant, c'était... Vous voyez ? Vraiment, c'était vraiment pété. Donc là, c'est 1. C'est vraiment pas mal. En plus, c'est une infinite qui est une étoile. Une étoile, on peut la jouer. Ensuite, il y a d'autres formes, évidemment, qu'on peut jouer. Il y en a qui aiment bien jouer la 3 étoile parce qu'elle a un bon body. C'est une 3-5 qui prend des trades, contrairement à la 2-4, donc c'est vraiment intéressant. La 2 étoile est un peu moins jouée parce que ça se prend quand même Marlène 1, donc on évite. Mais moi, je joue là une étoile et ça me suffit largement et je trouve que ça fait vraiment, vraiment le taf. Donc ça, c'était pour les 5 infinites tier 1. J'ai fait des choix. Ils sont contestables, mais à mon avis, c'est les infinites qui, seules, indépendamment des autres, font le taf. Voilà. C'est pour ça que je les ai mises tier 1 parce que toutes seules, elles se suffisent à elles-mêmes. Ensuite, on va passer aux infinites qui sont tier 2. Alors, on va commencer par une infinite que moi, j'aime beaucoup, qui est un petit peu une de mes préférées qui est le loup. Loup qui va aller récupérer un prisme. Alors, c'est pour un mana, une 1-2, donc c'est un T1 au niveau du body, mais surtout, l'effet apparition qui permet d'aller récupérer un prisme et ça, c'est très fort. Si on regarde dans les... Si on regarde dans les cartes, il n'y a que Malokak, qui permet d'aller récupérer un prisme adverse et ça coûte 4 PA et c'est une 3-3. Donc, le body pour une T4 n'est pas forcément génial. Ici, l'avantage de loup, c'est qu'on peut la garder au mulligan, on peut la poser T1, on peut curver avec, on peut poser loup, récupérer le fléau, faire triple fléau quand on a 10 PA, donc loup est vraiment, vraiment bien. En plus, elle permet de récupérer un prisme, que ce soit un prisme de pioche ou un prisme fléau ou un prisme PA. Ça, c'est fort, c'est fort parce que ça nous permet d'avoir une polyvalence et de pouvoir choisir en début de game ce qui nous convient le mieux en termes de prisme. Donc, si on récupère le prisme, c'est le prisme de pioche adversaire, on prend la pioche et l'adversaire n'a pas de pioche. Si on prend le fléau, elle prend un fléau de plus et on peut avoir son rotation très propre, 5 fléau et donc finir un office au fléau. Donc, c'est extrêmement intéressant, la loup. Loup, 2 étoiles, donc 270 kamas à monter. Après loup, on a Bacara, Bacara, qui est ici. Bacara, une étoile qui est plutôt moyenne, si vous l'avez, vous pouvez toujours la inclure dans vos decks, c'est toujours intéressant, on en parlera tout à l'heure, mais les deux formes qui vont nous intéresser ici, c'est Bacara, 2 étoiles et Bacara, 3 étoiles. Toutes les deux ont une utilisation différente. En Xelor, on va préférer la 3 étoiles. En Iop, on va préférer la 2 étoiles. En Sanida, la 2 étoiles, par exemple, aussi. Donc, en fait, la 2 étoile va vous permettre de récupérer un sort qui est dans votre défense et un sort qui est dans la défense adverse. Tandis que la 3, elle, elle va vous récupérer une carte dans la défense, 2 cartes dans votre défense. Donc, voilà. Donc, c'est un choix. Sachant qu'en plus, le petit bonus, c'est que Bacara, au niveau 9, vous offre une des meilleures transformatoze pour l'uniripsa qui transforme une évocation en Lapinoëlle. Donc, ça, c'est vraiment un plus pour cette carte. Bacara, qui est vraiment, je vous la conseille, si vous aimez le contrôle, Bacara, c'est vraiment, vraiment une bonne carte. Ensuite, dans la même famille, celle-ci, qui n'est pas une carte standard, donc, à chaque fois que ce n'est pas une carte standard, je vous le dis, c'est Jahash. Alors, Jahash, c'est encore une hypermage, donc, c'est la famille du Bacara, qui a un body de 4,5 pour 6 PA le premier sort de votre pioche qui coûte 3 PA. Donc, ça réduit le coût de votre prochain sort que vous avez pioché de 3 PA. Donc, c'est vraiment intéressant, ça permet de faire des deckbuilding intéressants en ayant des sorts qui coûtent un petit peu chers, 3, 4 PA, et en mettant Jahash, ce sort-là, il va être réduit et on va pouvoir le jouer dans le même tour ou en tout cas, faire des combos assez rigolos. Par exemple, Jahash, une séduction, la séduction qui coûte 12 PA qui prend le contrôle de l'invocation, passera en 9 PA et on pourra le faire sans avoir de peine dans la réserve. Bon, c'est des petits combos comme ça qui peuvent être rigolos. Jahash, ça permet aussi de piocher et de cycler donc c'est toujours vraiment cool. Jahash, il soutient dans l'extension Necrom et Paladir. Voilà. Pareil, 2 étoiles, 270 Kama à crafter. Ensuite, on va passer encore à une infinite de l'extension comment elle s'appelle cette extension ? J'ai déjà un trou. l'extension Necrom et Paladir qui est Chris la crasse. Alors, Chris la crasse c'est un body super intéressant qui ajoute une bouffe-bolle à la main de l'adversaire et cette bouffe-bolle comme vous voyez, hop, l'adversaire a 2 tours pour la jouer. Pour la renvoyer dans la main de l'adversaire, il a 2 tours et s'il ne fait pas ça donne 2 d'attaque et un d'air à tout le board. Donc, c'est vraiment une bonne carte qui va handicaper l'adversaire sachant que l'adversaire peut vous renvoyer la bouffe-bolle et si l'adversaire vous renvoie la bouffe-bolle, tant que Chris la crasse est sur le terrain, la bouffe-bolle est gratuite. Alors, son body est intéressant en 3-5, c'est bien, en 1 étoile et son effet est vraiment cool qui permet en fait d'handicaper un petit peu l'adversaire. A savoir que la 2 étoile peut être jouée et est jouée par pas mal de joueurs qui a mis son body 4-6. Sinon, on a... Sinon, il débloque mode qui est une bonne crossmique à avoir qui est une crossfinite tier 2. Voilà, on parlera des crossfinites et des crossmiques à avoir dans une prochaine vidéo. Autre... Euh... Autre infinite tier 2 pour moi, c'est Cochline qui, elle, s'obtient avec la fratrie d'Europo. Euh... Qu'est-ce que fait Cochline? Eh bien, Cochline est un tuto. Qu'est-ce que c'est qu'un tuto? C'est une carte qui fait piocher une carte qui est en plus ciblée. La première étoile va vous faire piocher une carte qui coûte 2 pares. Moyen. La deuxième forme, une carte qui coûte 3 pares. Intéressant. La troisième forme, une carte qui coûte 4 pares. Pas mal. Tout ça, en fait, c'est situationnel et ça dépend de votre deck. Ça vous permettra d'avoir... Si vous avez Cochline, vous allez pouvoir faire des deck building qui sont très intéressants. Jouer très peu de T4 pour aller récupérer, par exemple, l'art de ville. Ou alors récupérer des T4 qui sont vraiment intéressants comme Archil ou comme des soigneuses corrompues ou comme... Euh... vous dire que vous manquez un peu de pioche. Le body K3 se pose très trop dans la partie. Il a l'effet fratrie. Je rappelle, l'effet fratrie, vous ciblez une créature adverse. Toutes les cartes du même type... Toutes les... Donc là, tous les mêmes exemplaires de la carte qui sont dans le deck sont ensuite envoyés dans le cimetière. Et bien, en plus de l'effet fratrie, vous pouvez piocher une carte 3 pares avec le body intéressant de Cochline. C'est vraiment pas mal. Par exemple, un Ekaflip, je le joue moi et je ne joue que des sentinelles affûtées en T3 avec Alibère Poil. Non, Alibère Lid Bambou. Donc du coup, je récupère soit une sentinelle affûtée soit Alibère Poil. Vous voyez que le deck building est vraiment intéressant grâce à Cochline. Autre carte qui, elle, est standard qui est Joris. Où est mon petit Joris ? Hop là. Joris qui est ici. Alors, Joris 3 étoiles tant qu'il est en jeu. Le coût des sorts adverses est augmenté de 3 PA. Joris s'est fait légèrement nerf. Avant, c'était pour 5 PA. Aujourd'hui, c'est pour 6 PA. Ce petit nerf équilibre Joris et devient une infinite équilibrée qui, si vous jouez contrôle, est importante. Pas incontournable, mais importante. Voilà. Ça, c'est pour Joris. On ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, on va passer aux infinites qui sont tiers 3. Donc, tiers 3, ça veut dire tiers 1, top tiers 1, top tiers 2, top tiers 3. Donc, c'est quand même des bandes infinites, mais elles sont un peu moins fortes ou un peu plus situationnelles que celles dont on a parlé avant. La première infinite, c'est Kérubim. Kérubim, une étoile, déjà, c'est sa force, vous n'avez pas besoin de la monter, qui dévoile un dofus adverse. C'est un body, c'est un T2 qu'on peut poser, donc T2, et ça dévoile un dofus. C'est toujours intéressant, ce type de mécanique qui va vous permettre de fléau, de viser le bon dofus. Ensuite, on a Amalia 1. Pour 3 PA, Amalia 1 va invoquer deux créatures sur le board. Donc, Amalia 1, vous voyez, ça, à l'apparition, ça invoque une poupée gonflable, qui, la poupée gonflable, soit une 2 MPV, votre invocation, dans un tour. La force d'Amalia, c'est de poser deux créatures au T3, Amalia et la gonflable, du coup, c'est intéressant. Avec ça, on peut mettre en tier 3 Pimpin, et Pou. Alors, on va commencer par Pimpin, tout ça, c'est des standards. Pimpin, il faut le jouer avec une carte qui a la confrérie, comme ça, il gagnera initiative, vous voyez. Donc, il a charge, il charge de 3 cases, et l'initiative, c'est un autre membre de la confrérie, est en jeu. Donc, la charge qui est intéressante, qui permet d'être une pression à l'adversaire, qui permet de défendre aussi les lanes, et l'initiative, grâce à la confrérie, je vous rappelle l'initiative, l'invocation attaque un premier, et si elle tue l'adversaire, l'invocation ne subira pas de dégâts. Donc, c'est intéressant. Ensuite, il y a Pou, Pou, c'est son compagnon à fratrier, sauf que lui, au lieu d'avoir, donc pareil, la charge, Pem-Pin qui lui l'a pas, donc je rappelle, l'effet fratrier, on cible une carte, et les éclampeurs de cette même carte qui sont dans le deck sont envoyés au cimetière. Ça gagne résistance lorsqu'il y a un membre de la fratrie qui est en jeu, donc c'est intéressant. Et voilà, donc Pem-Pin et Pou, à choisir, indépendamment, je préfère Triste-Pin que Pou, quoique, en fait, non, indépendamment, finalement, si vous ne jouez pas de confrérie, c'est Pou qui est mieux parce qu'il a fratrie. Donc c'est Pou qui est mieux si vous voulez jouer une créature à charge et que vous n'avez pas de fratrie ou de confrérie, c'est Pou 3 qui est mieux. Ah, ensuite, c'est quand même les infinites qui sont un peu plus situationnelles, vous voyez, c'est pour ça que je les ai mis tiers 3 parce que c'est mieux quand même de les jouer avec des membres de sa famille, fratrie pour l'un, confrérie pour l'autre. Ensuite, après Pou et Pem-Pin, on va passer à Joris, à Marline, pardon, Marline, qui était une infinite qui était très forte, il s'est eu un petit peu nerf il y a quelque temps et qui est situationnelle, qui est beaucoup moins jouée qu'avant mais qui est bien. Marline, qui échange son corps avec une évocation qui disant 2 d'attaque ou moins. Moi, j'aime bien parce que ça permet d'aller récupérer des tyrans, d'assurer leur lit, de prendre écho, donc ça reste une très bonne infinite et notamment un éni-ripsa, c'est essentiel à un éni-ripsa d'avoir Marline parce qu'on peut faire une ex-pro ou une folle infectée ou un héros apaisant pour mettre l'invocation adverse à moins de 2 d'attaque ou 2 d'attaque, la récupérer avec Marline donc là, c'est essentiel d'avoir Marline. D'autres formes sont intéressantes. Marline 2 étoiles, elle s'est un petit peu moins méta ces temps-ci mais Marline 2 étoiles permet d'aller récupérer une évocation qui coûte 3 d'attaque ou moins, donc ça permet d'aller récupérer les scoreurs, les archils pour le plus intéressant, les missis freeze chez le xellore, les greenpeace pour le sadida, enfin bref, pas mal de cartes, ça peut être intéressant de jouer la 2 étoile, ça dépend de la méta et de ce que vous croisez. Et enfin, la 3 étoile qui échange son corps avec une évocation adverse ayant 5 attaques ou moins, donc ça, c'est plus situationnel, ça surprend l'adversaire et vous pouvez récupérer un gros body. Après, Marline, cette Marline coûte 6 PA, c'est une 2-3, elle est un petit peu chère mais ça peut le faire. Je vous déconseille de la monter si vous n'avez pas trop de Kama, quand même 3 étoiles, c'est un petit peu cher pour une fille qui est situationnelle de ce type-là. Après, en contrôle, ça peut être intéressant même si je pense qu'on préfère d'autres invocations. Ensuite, on a Toxine qui est un membre de la fratrie aussi, Toxine qui est ici, tech, qui détruit une évocation alors ça n'est pas les formes. Alors, la première forme, c'est commune, la deuxième forme, c'est des invocations qui sont peu communes, la troisième forme, c'est des invocations qui sont rares. Les 3 formes sont intéressantes, les 3 formes sont situationnelles et ça dépend du match-up, c'est du match-up contre qui vous allez jouer. Ce qui est bien en fait avec Toxine, c'est que c'est une carte un petit peu de tournoi et vous pouvez créer du coup une line-up anti une classe ou anti un archétype et donc du coup, vous pouvez mettre Toxine dans la plupart de vos decks et donc ça vous assurera un match-up un peu plus favorable et donc un win-rate potentiellement plus élevé. Je pense par exemple aux agros qui jouent beaucoup de Chacha-Tirin, beaucoup de Chacha-Rabia, des Vougrons ou des Scaraphons, et bien le fait de détruire les invocations qui sont communes est en gros plus pour le deck pour vous et pour celui qui le joue. Pareil, quand vous jouez contre une Enyripsa, quand vous jouez contre un Sadida, il y a beaucoup de cartes rares et donc du coup, détruire les invocations rares en jeu est en plus, c'est un atout et vous offre une meilleure win-rate dans les match-up. par exemple, lorsque l'Enyripsa était surjoué il y a deux saisons, on jouait Toxin 3 dans le Feka pour nous assurer le match-up et détruire les Pacificatrices, Aspro, Apotre Nécrosé, il y avait énormément de cartes, les Lycocytes, bref, il y avait énormément de cartes rares à aller détruire et les Mulous Alpha aussi. Ensuite, autres cartes, on va passer à des cartes qui sont beaucoup plus situationnelles, on va passer à Goulthard, alors c'est la fratrie tout à l'heure donc du coup, pour l'avoir, c'est les paquets de la fratrie de repos. On va passer à Goulthard, le Barbare qui donne plus 2 d'attaque plus 1 PM à vos autres invocations, il faudra monter niveau 3 obligatoirement, les autres formes sont vraiment nulles, limite Goulthard, vous pouvez peut-être le jouer dans certains decks low cost, mais c'est pas fou, donc du coup, Goulthard, le Barbare qui donne 2 d'attaque et 1 PM à vos invocations, c'est intéressant, en Fekka, en Krah, en Sadida, donc il y a pas mal de classes qui peuvent jouer avec Goulthard, le Barbare, c'est une infinite situationnelle qui va pas dans tous les decks. Vous avez Vampiro 3, c'est pareil, une infinite situationnelle qui va pas dans tous les decks, ça va dans les decks rollback, obligatoirement, rollback, X-Z rollback, ça va dans les decks stram, qui vous permet de jouer des sorts stram pour 0, notamment la sournoiserie et les secondes soufflent, c'est très fort. Et c'est à peu près dans tout, c'est à peu près tout, mais si vous voulez jouer stram, si vous voulez jouer des archétypes meules, limite, donc Vampiro, c'est bien, si vous voulez jouer ultra contrôle avec des grosses créatures, par exemple, on peut aussi jouer Vampiro en chasseur, si on veut aller chercher, jouer en chasseur en genre que des grosses créatures et vraiment se basant sur chasseurs, Vampiro, c'est intéressant. Ben voilà, Vampiro est situationnel, et Vampiro 3 étoiles, je ne vous ai pas dit les faits, mais toutes les cartes de votre deck, de votre jeu, coûtent 1 PA de moins, voilà, donc c'est intéressant, c'est vraiment pas mal, à savoir que les fléos aussi, qui sont déjà dans votre main, coûtent 1 PA de moins, mais lorsque vous allez récupérer un fléau sur le board après que Vampiro soit joué, par contre, eux, entrent en jeu après que Vampiro soit rentré en jeu, donc malheureusement, ces fléos-là coûtent 3 PA, Vampiro ne marche pas non plus sur la réserve de graines. à savoir. Dernière infinite situationnelle, c'est tir 2, c'est Hush, une carte tech de tournoi, une carte tech qui peut surprendre l'adversaire, et change la position du dofus adverse de sa ligne avec celle de notre dofus. Vraiment intéressant, Hush, c'est situationnel, on ne va pas beaucoup parler de Hush, mais si vous l'avez, vous comprenez, c'est une infinite qui peut être intéressante, je vous déconseille de la monter si vous n'avez pas d'autres infinites, par contre. C'est vraiment les infinites à avoir le petit plus, le petit plus qui peut surprendre l'adversaire. Et enfin, voilà, c'était toutes les infinites qui étaient tiers 3, c'est un peu plus situationnel. donc, le plus important à monter, je vous le rappelle, donc on a Maskeman, le plus important à monter, c'est donc Maskeman, Alibert, Evangeline, Cochlin, et après en situationnel, vous avez Baccarat, et c'est à peu près tout. Après, monter 3 étoiles, je parle, c'est ça les plus importantes. Vous pouvez aussi monter 3 étoiles Coulthard, Vampiro, Pimpin, ou Pouf, voilà, pour les infinites à monter 3 étoiles, sinon les autres c'est plutôt 2 étoiles, ça suffit. Alors maintenant, on va passer aux infinites, si vous êtes en low cost, si vous n'avez pas trop de Kama pour monter ces infinites-là, les infinites qui sont 1 étoile et 2 étoiles, 1 tiers 1, et 1 tiers 2, et 1 tiers 3. Waouh, incroyable, donc là, vous êtes servis, vous n'avez vraiment plus d'excuses pour ne plus monter dans la d'heure, pour dire, je ne vais pas les bonnes infinites. Alors voilà les gars, moi je vous fais une vidéo avec une présentation de toutes les infinites, ouais, coriace. Alors, en ce qui concerne, donc voilà, je vous l'ai dit, ça coûte 270 Kama de monter une infinite 1 étoile à 2 étoiles, donc c'est même pas un paquet gold, parfois, même souvent, il vaut mieux monter une infinite 2 étoiles si vous l'avez plutôt qu'aller chercher un paquet gold, évidemment. On y va, alors on commence par le tiers 1, ce qui est tout à fait objectif, subjectif pardon, objectif, qui est subjectif un petit peu, qui dépend un petit peu de mon style de jeu. La première, c'est donc loup, eh oui, loup qui récupère mon prisme, on l'a déjà présenté, mais loup 2 étoiles, 270 Kama, pour son effet, c'est vraiment pas mal. Alibair, évidemment, on radote, on radote, on radote, ça permet d'aller plus vite en même temps. L'Alibeir, poil, 2 étoiles, super intéressant, incontournable, si vous l'avez Alibair, je vous conseille vraiment de monter Alibair 2 étoiles, vous verrez, c'est très très fort. Kérubim, oui, en low cost, Kérubim est très intéressant, c'est un T2, il n'y a pas beaucoup T2 dans le jeu, il dévoile un dofus, c'est toujours cool, notamment qu'on a un petit peu de mal au niveau de la vision de jeu et qu'on vise toujours les mauvais. C'est possible, ça arrive, soit vous n'êtes pas chanceux, soit, eh bien, la vision de dofus, parfois vous faites bailliter assez facilement, ce qui peut arriver. Ou alors, vous n'êtes pas concentré. Attends, si vous n'êtes pas concentré, ce n'est pas bien. Hop, autre infinite, tir 1, Marlin, alors j'ai mis Marlin en tir 1, pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous l'avez, vous pouvez la mettre, et donc du coup, c'est intéressant, donc Marlin une étoile qui échange son corps avec une évocation adverse ayant 2 PA au moins, elle est en tir 1, et en tir 2, je mettrai Marlin parce qu'il faut la monter pour 260 kamas, et pour 260 kamas, je préfère la mettre en tir 2. Ensuite, on a en 2 étoiles, Jaach, où est ce petit Jaach ? Toujours en tir 1, Jaach, on en a parlé, bonne infinite, son copain, sa copine de la famille qui est Bacara, Bacara ici, 2 étoiles, aussi très bien, récupère un sort de chaque côté, on apprécie, Cochlin en tir 1, j'aime beaucoup cette infinite, on le sait, 1 ou 2, 1, ça a un body au début de game, ça peut vous assurer l'orly, et puis ça peut aller tuto liglé, ou DT2 si vous jouez très agro, et Cochlin 2 étoiles pour aller chercher des créatures qui ont 3 PA, là c'est un peu plus intéressant, toujours l'effet fratrie qui est toujours très cool, donc ça c'est les paquets de la fratrie, Jaach, les paquets de Nécrom et Paladir, et enfin, la dernière infinite, tier 1, qui est ECO, 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 j'ai fait l'ECO, c'est vraiment très rigolo, ECO, tant qu'elle est en jeu, l'attaque des invocations adverses réduite de 1, ECO très fort, en plus une étoile, on n'a pas besoin de la monter plus, donc si vous l'avez, mettez là, ou craftez là, c'est vraiment intéressant, ensuite, en tier 2, on a Amalia, une étoile, je l'ai mis en tier 2, c'est entre la 1 et la 2, vraiment Amalia, c'est vraiment une très bonne infinite, alors je n'arrive pas à trouver Amalia, où est Amalia ? Amalia, où es-tu ? Où es-tu Amalia ? Ici, qui invoque une poupée gonflable, on en a déjà parlé, du coup, vraiment c'est une bonne infinite, si vous l'avez, mettez-la dans vos decks, Baccarat 1, en tier 2, voilà, si vous ne voulez pas monter Baccarat, deux étoiles, une étoile est tier 2, pour le low cost, Indie, j'aime beaucoup Indie, on n'en a pas parlé de Indie, mais ça va récupérer, une infinite de votre pioche, alors si vous n'avez que 4 infinites, qui sont intéressantes, vous mettez Indie, dans la plupart de vos decks, pour aller chercher, les autres infinites, et même, c'est de la pioche, l'infinite suivante, coûte un peu à de moins, c'est toujours intéressant, intéressant, on a ensuite, Yugo, deux étoiles, alors pourquoi j'ai mis Yugo ici, parce que c'est un peu plus situationnel, et donc, en fait, il va falloir beaucoup de confrérie, donc c'est un petit peu compliqué, un low cost, parce que pour jouer Yugo, il vous faut Tristepin, il vous faut Ruelstro 2 étoiles, Tristepin 2 étoiles, il vous fait Evangeline, donc ça demande d'avoir une base solide de confrérie, mais une fois que vous avez cette base solide de confrérie, vous pouvez la jouer dans tous les decks, tout simplement, ensuite, j'ai mis Tristepin, j'ai mis Evangeline, 2 étoiles, qui coûte 3, ici, évidemment, la 3 étoile est beaucoup mieux que la 2 étoile, mais enfin, bon, si on joue confrérie, ça peut le faire, et Faeris, 2 étoiles, que je n'ai pas parlé, que j'ai oublié d'ailleurs, je viens d'y penser, Faeris, c'est une carte top tier 2, top tier 3, de base, et donc 2 étoiles, c'est une top tier 2 en low cost, Faeris, en contrôle, c'est vraiment cool, contre Ekra, je vous le dis, quand vous réduisez au silence, c'est une évocation qu'il apporté, où vous êtes très, très heureux, et il y a Pou aussi, Pou 2 étoiles, qui avec la résistance, est ok, ça devient une 4-3 avec la résistance, donc une 4-5, qui est pas mal, enfin les infinites tier 3, celles-ci elles sont ok, mais sans plus, mais elles sont toujours ok, vous pouvez les mettre, Joris 2, qui réduit les dégâts des sorts adverses, de 2 dans un deck aggro, ça peut être intéressant, Qatar 1, j'ai mis Qatar 1, parce que, ça vous permet de contrôler une créature directement, ça l'attire, ça charge une 3-3, Dragon Cochon, Dragon Cochon, si vous l'avez, 1 ou 2 étoiles, c'est intéressant, sachant que ça vous permet d'avoir Marcaor, si vous aimez le contrôle, Marcaor, c'est une bonne, une croce finite aussi, la 1 étoile, c'est un bon body, 5-5 pour 4, et la 2 étoile, 7-7 pour 6, c'est une arpagone, moins bien, tout simplement, une arpagone à moins bien, mais ça reste un body très intéressant, on a ensuite, Ruel Stroud, si vous jouez Fraterie, si vous jouez Confrérie, c'est une infinite tier 3, Ruel Stroud, 2 étoiles, voilà, 5-6, qui coûte 3 planements, et par membre de la Confrérie, que vous avez en jeu, et enfin, au repos, 1 étoile, qui va vous permettre, d'aller tuto des Fraterie, si vous avez beaucoup de Fraterie, si vous avez pris des paquets de la Fraterie, que bizarrement, vous n'avez que des infinites de ce type là, et bien, au repos, et tier 3, au repos, 2 étoiles, et tier 3, malheureusement, il va falloir monter 2 étoiles, voilà, c'est à peu près tout, pour les infinites, tier 1, 2, et 3, après, il y a des infinites, qu'il faut monter, pour avoir, pour débloquer, des croces finites, comme Heure de Gloire, un IOP, si vous aimez l'IOP, et bien, il va falloir monter Cane Carcasse, pour avoir Heure de Gloire, ça va vous coûter cher, 1500 camas, c'est pour ça que ça peut plus, donc, ça fait mal, mais c'est juste pour une carte, c'est pour ça que je n'ai pas parlé, par exemple, de Cane Carcasse, mais ça, c'est des infinites qu'on monte, non pas pour l'infinite, mais pour la carte, que l'on débloque avec. En tout cas, les infinites, il faut bien comprendre, que ce ne sont pas, que les infinites, ne sont pas forcément, des cartes à avoir essentiellement, c'est quelque chose, qui va augmenter votre winrate, c'est sûr, mais qui sont remplaçables, par d'autres cartes, donc, voilà, attention, c'est bien, mais prendre des infinites, et surtout, monter les infinites, c'est le plus important, monter les infinites, que si vous avez, de quoi, alors, vous monter les infinites, que si vous avez des kamas, et que vous avez déjà, une base solide, et que vous avez déjà votre deck, un deck que vous aimez, compétitif, qui vous plaît, là, vous pouvez monter, commencer à monter les infinites. On va parler rapidement, de décraft, je me demande, on parlera tout à l'heure de ça, juste me mettre, ne pas déranger, désolé, tac, en plus, ça alourdit un petit peu la vidéo, on va parler rapidement, des cartes qu'il faut décraft, donc, désolé pour faire de très longues vidéos, mais, en même temps, je fais vraiment le tour, et j'essaie vraiment d'être complet, et comme ça, vous avez vraiment un guide, qui est vraiment cool. Les cartes à décraft, et bien, moi, je vous conseille, le décraft Lilote, parce qu'il faut la monter 3 étoiles, ça coûte trop cher, décraftez là, même si Gigi est très rigolo, ici, un Gigi qui perd ses poils, et qui offre 2 poils, à la main de l'adversaire, c'est quand même pas terrible, donc décraftez là, Noximinian l'horloger aussi, vous pouvez la décraft, c'est absolument, vraiment, complètement nul, vous avez aussi, Cléothée, que vous pouvez décraft, même dans un deck confréé, vous ne le jouez pas, donc décraftez-moi ça. Remington Smith, c'est une infinite, je ne l'ai pas dit, mais c'est peut-être une infinite, tier 3, low cost, en 2 étoiles, ça peut être intéressant, mais moi personnellement, une fois que vous avez passé, le rang 15, 14, 15, vous pouvez décraft, Remington Smith, qui ne vous servira, à rien. Si vous comptez, de ne pas jouer fratrie, vous pouvez aussi, recycler, Arpagon, parce qu'Arpagon, pour être intéressante, il faut qu'elle soit 3 étoiles, donc ça coûte 900 kamas, donc c'est un petit peu cher, donc vous pouvez, le décraft. Hatcham aussi, pareil, une carte à décraft, je pense, que c'est pas fouchou, Justice, aussi, une carte à décraft, je trouve pas vraiment intéressant, il faut dire, la montée 3 étoiles, ça coûte vraiment trop cher, pour la montée 3 étoiles, donc vous pouvez la décraft, pour avoir des poussières. Compte à rebours, si vous, alors, Compte à rebours, débloque rollback, donc c'est pour ça que, c'est un peu plus compliqué, mais si vous n'aimez pas, le Xelor rollback, le Xelor rollback, qui, le principe, c'est un OTK, vous posez, vos créatures pour 0, et ensuite, vous dépensez tous les PA, que vous avez dans la réserve, pour faire charger, vos créatures qui coûte 0, donc c'est l'OTK, si cet archétype, ne vous intéresse pas, vous pouvez décraft, compte à rebours. Ensuite, Full Moon, Moon, vous pouvez le décraft, si vous ne comptez pas, jouer KRA, parce que si vous comptez, jouer KRA, et bien Full Moon, est indispensable dans le KRA, parce qu'il échange l'attaque, des autres invocations, et avec des invocations à porter, qui sont buffées, avec 4 attaques, c'est vraiment, vraiment fort. On n'a pas parlé d'Adamaï aussi, Adamaï, c'est une infini tier 3, pardon, je l'ai oublié, tier 2, un même tier 2, un effet low cost, et très situationnel, donc tier 3, sous sa deuxième forme, en général, ici, voilà. Donc gardez là. Automail, vous pouvez directement, la décraft, Automail, c'est nul, ça n'offre rien du tout, la carte en plus qu'elle vous donne, c'est nul. Petit Ogrest, pareil, vous pouvez décraft, je ne trouve pas ça vraiment fou. Killbe, aussi, une carte à décraft, vous vous rappelez, un décraft, vous gagnez 300 plus tiers, donc ça peut être intéressant. Ensuite, à décraft, vous pouvez potentiellement, décraft Bump, même si j'ai mis quelques réserves, à décraft Bump, gardez là, peut-être un peu à situationnel, elle peut vous servir, c'est vraiment, voilà, si vous pourriez dire, c'est vraiment, une infinite moyenne, mais qui peut être jouée. Judith, Jurgen, inflige un dégât, aux invocations adverses, qui entre en jeu, c'est nul, vous pouvez la décraft, sauf si vous comptez jouer Meul, il va falloir jouer Repo Eternel. Alors attention, il va y avoir aussi une modification du SRAM, avec, on va avoir l'arrivée du SRAM piège, donc peut-être que Repo Eternel va être importante dans ce deck là, donc attendez de voir, comment la méta évolue, durant ce mois, avant de décraft Judith Garden. Kabrock, vous pouvez aussi supprimer cette infinite. Alors, Miranda est rigolo, il y en a qui aiment bien jouer Miranda, donc c'est vrai que, je peux comprendre, mais après ça coûte 1500 kama, 1500 kama c'est 15 euros, donc est-ce que Miranda vaut 15 euros ? Non, je pense pas, donc si vous êtes débuté le jeu, vous pouvez décraft Kabrock. Ensuite, je crois qu'on arrive à peu près au tout, ou Ruel Stroud, vous pouvez le décraft, si vous ne comptez pas jouer Confrérie. Hush, si vraiment vous débutez, c'est peut-être pas center off, on va garder quand même Hush, mais c'est un peu situationnel. Datura, qui est une infinite de contrôle, si vous ne jouez pas contrôle, vous pouvez aussi la décraft. Gultar, je vous conseille quand même de le garder, parce que Gultar 3 étoiles peut vous servir. Et on arrive au bout des infinites, une étoile à décraft, des infinites à décraft. Donc voilà pour les infinites. C'est à peu près tout. Donc on a fait le tour, on a parlé des infinites qui sont tier 1, on a parlé des infinites qui sont tier 1, en low cost, une et deux étoiles, et on a parlé des infinites qu'il faut des craft, si vous voulez avoir des poussières. Donc on a vraiment fait le tour, le guide est vraiment complet, j'espère que ça va vraiment vous servir pour débuter dans le jeu. Donc c'était le deuxième volet de la série Comment bien débuter Cross Maga, qui était basé sur les infinites. La prochaine vidéo sera sur les crossmics, on va parler des crossmics, les crossmics qui coûtent 600 poussières à craft. Les decks sont limités à 7 crossmics, je ne l'ai pas dit, mais les infinites sont limités à 5 dans les decks. Donc souvent, les infinites et les crossmics, ça peut paraître beaucoup, c'est cher à craft, mais une fois que vous les avez, vous pouvez les inclure dans la plupart des decks. Et donc c'est ça qui va faire un petit peu votre plus-value, et qui va vous permettre d'être vraiment compétitive et de passer vétéran. C'est quelques infinites là, après vous pouvez passer vétéran à low cost, je pense vraiment que c'est faisable. Je l'ai fait il y a quelques saisons, j'ai monté un second compte, qui est très rapidement monté en main de 23. Après c'est vrai que c'est à peu près à ce moment là où ça bloque, mais si vous êtes motivé, que vous voulez tryhard, c'est possible de monter vétéran avec un deck low cost. Il y en a qui l'ont fait, je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Voilà, je vais vous quitter sur ces belles paroles, et si vous vous lancez sur le jeu Cross Maga, eh bien force à vous, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre la petite clochette pour suivre l'arrivée de mes vidéos, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde, ciao !